Hey ! Bonjour, élèves musiciens ! Nouveau cours d'improvisation. Cette fois, nous improvisons sur trois notes par accord. Donc la fois dernière, nous avions improvisé avec seulement deux notes par accord. C'est très 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 important que tu vois ce cours avant de voir celui-ci, parce que là, on va avancer plus vite. Ok, on va ajouter une note, mais surtout, on va utiliser des méthodes, des astuces que nous avons déjà vues dans l'autre vidéo. Donc si tu n'as pas encore vu la vidéo avec l'improvisation avec deux notes par accord, je te conseille vivement de la voir avant de voir ce cours-ci. Je te mets le lien dans la description pour que tu puisses la voir. D'accord ? Très bien. Donc en fait, on va utiliser deux méthodes ici. La première méthode, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la triade. La triade d'un accord, on va voir ce que c'est, triade majeure ou triade mineure. Et on va avoir aussi une seconde méthode que j'ai trouvée chez Jamie Habersold, qui utilise les notes d'une gamme. On voit ça ensemble dans quelques secondes. Dis-moi, ça te dirait de te faire rapidement plaisir en apprenant la musique ? Ouais ? Ah c'est pour ça que tu es venu sur cette chaîne ? Ah ok. Bah écoute, ce que je te propose à ce moment-là, c'est que tu t'abonnes, tu cliques sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo, et tu n'oublies pas de cliquer aussi sur la cloche de notification. Comme ça, tu vas recevoir, chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sera publiée sur la chaîne YouTube, tu vas recevoir un email, et puis bon, bah si l'email ne t'intéresse pas, bon, c'est pas grave, tu le supprimes, hop. Et si ça t'intéresse, et bien tu cliques sur la vignette, et tu es redirigé directement sur la chaîne YouTube Armaud Chopin, et comme ça, tu peux profiter de ton cours offert. C'est pratique, ça te fait gagner du temps. Ok, on fait comme ça ? Allez, je te laisse t'abonner. C'est bon, c'est fait ? Tu as cliqué sur la cloche ? Super ! On avance. Alors, je t'ai concocté une grille, j'ai écrit une grille pour toi. Oui, pour toi ! Très bien, alors on va voir ça ensemble. Voici la grille, donc, les accords sont, les nominés sont, Do majeur, La mineur, Do majeur, Mi mineur, Fa majeur, La mineur, Ré mineur, Sol, Set, Sus. Alors, Sol, Set, Sus, ce n'est pas vulgaire. Sol, Set, Sus, ça veut dire, Sus, c'est suspendu. C'est la carte qui est suspendue. Ok. Alors, on va voir, on a dit deux méthodes. Donc, la première méthode, c'est utiliser les triades. Alors, en fait, je vais écrire ici, les notes de chaque accord. Donc, l'accord de Do majeur, ce sont les notes Do, Mi, Sol. Les notes de La mineur, c'est La, Do, Mi. Ensuite, Mi mineur, c'est Mi, Sol, Si. Fa majeur, c'est Fa, La, Do. Et ensuite, Ré mineur, c'est Ré, Fa, La. Et Sol, Set, Sus, c'est Sol, Do, Ré, Fa. Sol, Set, c'est Sol, Si, Ré, Fa. Et Sol, Set, Sus, c'est Sol, Do, Ré, Fa. On remplace le Si par Do. Alors, les triades, c'est quoi ? Eh bien, en fait, c'est quasiment ce que je viens d'écrire. Ce sont, en fait, les trois notes que j'écris à chaque fois. Donc, Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, etc. Et pour Sol, Set, Sus, c'est Sol, Do, Ré, la triade. D'accord ? Ça, ce sont les triades. Donc, ça, c'est une triade majeure. Alors, à chaque fois que tu as une triade, enfin, en tout cas, sur les accords majeurs ou mineurs, tu as à chaque fois une quinte juste. Donc, Do, Sol, c'est une quinte juste. La, Mi, c'est une quinte juste. Mi, Si, c'est une quinte juste. Fa, Do, c'est une quinte juste. Et Ré, là, c'est aussi une quinte juste. Et Sol, Ré également. Et ce qui change, c'est la première tierce. C'est-à-dire, entre Do et Mi, on a une tierce majeure. Donc, la triade est majeure. Entre La et Do, on a une tierce mineure. Donc, la triade est mineure. Donc, là, c'est triade majeure. C'est ça. Ensuite, entre Mi et Sol, nous avons une tierce mineure. Donc, la triade est mineure. Ensuite, Fa, La, Do, entre Fa et La, nous avons une tierce majeure. Donc, la triade est majeure. C'est bien, tu suis. Ça, on a déjà dit que c'était une triade mineure. Oui. Ré, Fa, La. Donc, Ré, Fa, c'est une triade mineure. Donc, l'accord est mineure. Alors, là, en fait, entre Sol et Do, une carte juste. Normalement, c'est Sol, Si. Donc, Sol, Si, Ré. Donc, Sol, Si, c'est une tierce majeure. Et donc, la triade est majeure. Là, on va dire que c'est une triade un peu spéciale puisqu'on a remplacé le Si par Do. OK ? Donc, on peut considérer que Sol, Doré, c'est aussi une triade majeure puisqu'on remplace le Si par Do. Et qu'à la base, Sol, Si, Ré, c'est la triade majeure. Très bien. Déjà, ce qu'on va faire, c'est comme la fois dernière, on avait repéré quoi ? Si tu te rappelles, on avait repéré les notes communes. Je vais encercler les notes communes. C'est-à-dire que pour passer de Do à Mi, eh bien, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le Do et le Mi. Donc, soit je joue un Do, soit je joue Mi. Évidemment, je peux jouer les trois notes, mais quand je passe de l'une à l'autre, donc par exemple, soit je termine par Do, je recommence par Do ici, sur le La mineure, soit je prolonge le Do, le Do majeur sur La mineure. OK ? Ensuite, à chaque fois que j'encercle, c'est les notes que je vais jouer en commun pour passer d'un accord à l'autre. Ensuite, la Do Mi à Do Mi Sol, eh bien, le Do et le Mi sont en commun. OK ? Donc, je vais l'une ou l'autre, ou les deux si on veut. Par exemple, sur l'armenicain, on peut faire le Do et Mi en même temps, c'est possible. À la flûte, ce n'est pas possible, évidemment. Ensuite, entre Do Mi Sol et Mi Sol-ci, eh bien, les notes en commun, ce sont Mi et Sol. Tu vois, il y a plein de notes en commun à chaque fois. C'est super. Entre Mi Sol-ci et Fa La Do, là, par contre, il n'y a rien en commun. Donc, on va utiliser une autre astuce. On verra ça tout à l'heure. Entre Fa majeur et La mineure, on a le La et le Do qui sont en commun. Entre La Do Mi et Ré Fa La, qu'est-ce qu'on a en commun ? Eh bien, que dalle. Entre Ré Fa La et Sol Do Ré, on a le Ré qui est en commun. Et en 2 Sol, 7 Sus A Do Mi Sol, nous avons le Do et le Sol qui sont en commun. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise. Ce n'est pas ça qu'il fallait faire. C'est entourer le Ré. Et ici, entourer le Sol et le Do, puisque c'est ça qu'on joue avant de repartir sur Do majeur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour Mi Sol-ci, il faut la Do. En fait, ce qu'on va utiliser, c'est un mouvement conjoint. Et en fait, comme Mi Fa, c'est un demi-ton, on va faire Mi, ensuite, on va faire Fa. Comme ça, ça va être très proche et ce sera très joli également. Et de La Do Mi à Ré Fa La, pareil, on va utiliser cette astuce. On va faire Mi Fa, comme ça, c'est comme c'est un demi-ton. Ça va être génial. OK ? Plutôt que les faire, les encercler, pour être sûr de notre coup, on va les encadrer. C'est-à-dire que là, je vais mettre Mi pour arriver ici sur Fa. Évidemment, je peux jouer des retards, comme on a vu la dernière fois. Donc, voilà ce qu'on a dit. Ensuite, de La Do Mi à Ré Fa La, je joue Mi et ensuite, j'enchaîne sur Fa. Alors déjà, je commence par te faire écouter la grille toute seule. Comme ça, ça te fera ta piste d'accompagnement. Tu n'auras pas besoin de la télécharger, tu la re-directement dans cette vidéo. Et comme ça, quand tu feras tes propres improvisations, il suffira que tu repères cette partie de la vidéo pour jouer par-dessus. Donc alors, qu'est-ce que j'ai choisi comme style cette fois ? Ce n'est pas Jazz, c'est Country Folk. Donc, le logiciel ici indique Swing Hathes. Alors, Swing Hathes, ça signifie l'écroche swing, c'est-à-dire l'écroche ternaire. Et donc, l'instrument accompagnateur, c'est un ukulélé. Il n'y a pas de batterie, mais ils ont mis chaque ici, mais en fait, c'est Shakers. Shakers, en fait, ce sont des instruments qu'on secoue, qu'on appelle chez nous des maracas. Ok ? Et il y a également, acoustique basse, une contrebasse en fait. Une basse acoustique, c'est une contrebasse. Ok ? Voilà. Donc, on écoute tout ça. Donc, tempo 108 à la noire, 4 temps par mesure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En fait, c'est trois fois qu'on écoute la grille. Je suis en train de réaliser que comme ce logiciel affiche un rectangle noir chaque fois qu'il passe sur un accord, on ne voit plus tellement les notes. Bon, finalement, j'ai été refait toutes les notes là en bleu ciel, avec des couleurs différentes à chaque fois. Comme ça, bon, peut-être que quand le rectangle noir va arriver, tu verras un peu mieux ce que tu dois faire. Et je vais commencer par jouer de la flûte. Voici ma flûte à 6 schtroumpfs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors en fait, on ne le dit jamais, mais on peut schtroumpfer aussi avec le pouce à l'arrière de la flûte. Donc en fait, c'est finalement une flûte à 7 schtroumpfs. Alors, ben écoute, je vais me lancer, et puis je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer de schtroumpfer de belles mélodies. Ok, allez, on se lance, c'est parti, mon kiki. C'est parti. Ok, sympa. Ce que j'ai oublié d'écrire, c'est qu'en fait, quand on est sur le fa en ré mineur, en fait, on va ensuite sur le sol. Donc en fait, j'ai oublié de mettre un rectangle ici, mais à coup le pas. Alors maintenant que j'ai schtroumpfé de jolies mélodies, je vais jouer d'un autre instrument. Donc je te propose de sortir ton harmonico en da, ou ton harmonica en do, comme tu veux. Moi je sors une schtroumpf de course. Une schtroumpfette de course, pardon. Ah oui, une schtroumpfette de course. Allez, c'est parti, mon kiki. Oh, mais tu es partout, mon coco. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501